Depuis 6 mois, la salle d'attente ne désemplit pas. 80 malades viennent ici tous les jours pour consulter le docteur Takashi. A 72 ans, ce gynécologue est redevenu généraliste par la force des choses, car c'est le seul médecin à des kilomètres à la ronde. Son cabinet est situé à proximité de Fukushima. Pourtant, il n'a jamais cessé d'exercer. En tant que docteur, c'est mon devoir d'être ici, de soigner ceux qui ont besoin de moi. Je ne peux pas abandonner mes patients. Bien, tous les autres médecins sont partis, mais pas moi. Un irréductible au chevet de tous ceux qui n'ont pas voulu partir, malgré les consignes du gouvernement. Tout le monde en ville a appris ce qu'il avait fait, qu'il était resté pour nous. Nous que tout le monde a abandonné, même le gouvernement. A ses patients inquiets, il tient le même discours. Sa ville n'est pas menacée par les radiations. Pour nous convaincre, il nous emmène dans la rue pour son relevé quotidien. 0,18 microsievert, il n'y a pas de risque. Le plus grand danger, c'était le tsunami. J'ai vu dans la mer des centaines de morts. Alors les radiations, c'est rien. Oublier la centrale. Reprendre une vie normale. Le souhait de ceux qui sont restés. Merci. Merci.